bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de nano labo donc aujourd'hui je vous montre comment on supprime les bulles qui sont dans notre système de freinage au niveau de la poignée de frein généralement le circuit a été rempli a été refermé mais il reste quelques petites bulles qui font qu'on a une poignée plus molle qu'elle ne devrait être donc moi je fais cette opération potence repliée parce que je me suis aperçu que la potence repliée du fait que ça plie les câbles au niveau de la potence et ben moi pour ma poignée toute molle là je touche carrément la poignée donc je pense que ça vient du fait du fait de cette pliure on voit bien que le câble est plié il n'est pas pincé mais les plier donc j'ai fait cette opération potence pliée histoire de mettre un maximum d'huile dans le circuit donc pour ça je vais mettre ma poignée à l'histoire de pouvoir la tourner sur elle même pour la mettre au maximum à l'horizontale comme ça ce sera plus pratique pour faire sortir les bulles je serai un petit peu que ça tienne quand même donc ensuite on va être obligé de dévisser cette petite vis juste là alors donc là vous avez une petite rondelle est aussi un petit joint il faut faire attention de ne pas perdre donc le joint je vais le laisser il est en place ce sera que mieux pour ma seringue je prends le petit adaptateur qui est ce vis là dedans l'histoire que ça jointe bien après on prend la petite serein que la petite serein que je l'ai rempli déjà d'huile donc ça veut dire que quand même genre une petite bulle d'air à ça c'est obligatoire voilà on ferme le tout et on commence à pomper et là vous allez voir regarder des bulles qui remontent ça ça veut dire qu'il ya des bulles dans le système donc on tire sur la seringue pour faire remonter les bulles un maximum j'ai même quelques petites impuretés pas si vous le voyez mais et là quand je mets ma seringue l'impression je sens que la manette commence à avoir de la pression je suis impossible de lui faire toucher la poignée donc en fait on recommence cette opération on pompe on pompe on pompe des bulles qui remontent on pompe et le mieux c'est de tirer dessus et on pompe regardez donc là la poignée elle peut toucher parce que je suis pas en pression c'est parti Sous-titrage ST' 501 Donc on tient un petit peu sur la seringue pour faire ressortir les bulles, on pompe, regardez le liquide on voit qui remonte, il y a quelques bulles qui remontent, on remet en pression, on pompe. Et on essaye de chasser les bulles au maximum. Alors du côté de mon étrier j'ai laissé les plaquettes, ce qui fait cale en fait, c'est pour ça qu'on a de la pression. Et on chasse les bulles. Je pense que j'ai une petite fuite parce qu'il y a trop de bulles qui viennent. Je pense que j'ai une petite fuite. Donc on pompe, on pompe jusqu'à qu'on ne voit plus de bulles. Donc la manette est bien raide, on voit qu'elle est bien raide. Donc là pour moi c'est bon. J'ai encore des micro bulles mais de toute façon on ne pourra jamais tout supprimer. Donc ensuite, c'est en pression, donc on n'a pas de risque que ça coule. Donc on peut le dévisser comme ça. Donc ça coule quand même un peu parce qu'il y a de la pression. Donc il faut, le top, c'est qu'il faut qu'il y ait toujours un peu d'huile qui ressorte. Comme ça on est sûr qu'on ne fait pas rentrer trop d'air. Quoiqu'il en soit on va faire rentrer l'air, ça c'est sûr. Mais on essaye d'éviter qu'il y en ait un maximum qui rentre. Donc après on vérifie qu'on ait bien le petit joint. Et la petite rondelle. Moi, là l'huile est sortie. Donc je vais faire, je vais remettre une petite goutte. On essaie de chasser l'air. Donc ça déborde. Voilà la petite bulle de l'air. Voilà. Et après, on remet le petit vis. Donc là ça va couler un petit peu. Voilà. On sert pour écraser un peu le joint. Et on vérifie que sa poignée, moi voilà, ma poignée ne touche plus. Elle est en pression. Et là, ça freine impeccablement bien. Donc bien sûr, on n'oublie pas de remettre sa poignée comme elle était. Moi je la réglerai bien sûr en potence ouverte. pour voir exactement comment elle était. Et là, mon système de freinage, il est OK. Donc on peut faire exactement la même technique au niveau des mâchoires de frein. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je ferai une petite vidéo. Et je vous ferai une vidéo aussi sur la purge complète du système. C'est-à-dire qu'on met une seringle au niveau de l'étrier. On met notre seringle au niveau de la poignée. Et on injecte l'huile hydraulique dans tout le circuit jusqu'à ce qu'elle remonte. Généralement, ça on le fait quand l'huile est devenue de mauvaise qualité. Apparemment, quand elle a changé de couleur. Qu'elle est devenue très très sale. Donc voilà. Si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, à me mettre un commentaire, à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis une prochaine fois sur la chaîne de DanoneLabo.